Je m'appelle Nicolas Bodo, j'ai 29 ans, je suis l'heureux papa de deux petites filles, Eva, 6 ans, et Mathilde, 3 ans. J'habite à Beaune, en Bourgogne, c'est la région où je suis né et je n'y suis jamais parti depuis ma naissance. Un vrai produit local. Je me lance à Ninja Warrior car je suis du genre casse-coup. Je suis accro au sport, mais particulièrement les sports extrêmes. J'ai pratiqué le BMX en compétition pendant environ 15 ans. Durant toutes ces années, j'ai parcouru la France à de multiples reprises. J'y ai été plusieurs fois récompensé par mes résultats, ce qui m'a permis d'atteindre la plus haute catégorie possible, les élites. Mais depuis la naissance de ma seconde petite fille, j'ai souhaité arrêter pour être plus présent à la maison, mais aussi car j'ai essuyé de nombreuses blessures à répétition. Je pratique maintenant le crossfit depuis environ trois ans et demi. J'aime les valeurs que j'y ai trouvées et ce goût du dépassement de soir. Vous ne le savez peut-être pas, mais mon histoire avec Ninja Warrior a déjà quelque peu commencé. Il y a maintenant un an et demi, je me décide enfin à passer le cap et formule une inscription dans le but de participer à l'émission. J'ai commencé à m'inscrire, il ne me manquait plus que ma vidéo de présentation pour valider cette démarche. Mais lors de la réalisation de la vidéo, pendant un entraînement, j'ai lourdement chuté à vélo. Cela a mis fin à tous mes espoirs de participer à Ninja Warrior. Cette chute n'a pas été sans conséquence. Après avoir vu quelques spécialistes, j'ai dû être opéré. S'ensuit une grosse période de doute. Malgré que l'opération se soit bien passé, l'évolution de ma cheville était incertaine. Mais après un an et demi de convalescence, je reste présent en tant qu'entraîneur dans mon club formateur où j'ai la chance d'entraîner un groupe de jeunes prometteurs depuis environ quatre ans à raison de deux fois par semaine. Malgré tout ça, je suis quand même remonté en selle à VTT pour continuer d'arpenter entre amis notre si belle région. Aujourd'hui, malgré le contexte sanitaire actuel, j'ai repris le chemin de l'entraînement, mais à la maison. Et je suis prêt plus que jamais à donner le meilleur de moi-même. Tel achat, je ferai tout pour éviter de tomber à l'eau. Les filles, vous pensez que papa, il va réussir à monter tout en haut du mur ? Oui ! Oui ! Alors, convaincu ? Convaincu !